y est pas tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un problème d'ordre collectif on le trouve en france mais on le trouve aussi à l'international au jour d'aujourd'hui les gens sont dans une situation de précarité avancée on a des chiffres qui sont avancés ces chiffres en fait ils donnent entre 5 millions de personnes et 8,8 millions de personnes qui seraient dans des situations de précarité en france en 2017 donc dans le mot pré carité on a différents cas de figure on a des gens ben qui sont vraiment mal logés des conditions d'insécurité très avancée on a d'autres personnes qui vivent en fait chez des tiers et qui alterne les tiers en fait pour regarder un toit sur la tête on a d'autres personnes qui sont complètement dans la rue et beaucoup d'autres cas de figure on a également le problème bien sûr avec les migrants qui eux qui n'ont aucun papier administratif qui va leur permettre de se loger donc voilà aujourd'hui tout ce que je voulais dire c'est qu'il ya 5 millions à 8,8 millions de personnes dans de la précarité donc face à ça en fait on recherche des solutions face à ces situations et moi j'ai envie de dire aux gens qui sont dans cette situation qui est très alarmiste parce qu'aujourd'hui ne pas avoir de toit ben c'est une insécurité qui est très grande et en fait il existe différentes alternatives justement pour avoir un toit voilà on parle souvent en fait du toit fixe avec les habitations avec des toits en dur et autres mais aujourd'hui il existe plein de modèles d'habitation alternatif et dans ces modèles d'habitation alternatif vous pouvez y mettre tout le confort donc et y aller progressivement alors moi j'ai souhaité en fait vous donner quelques conseils pourquoi peut-être que voilà j'ai envie d'essayer de voir si rien qu'avec des conseils je pourrais donner des idées aux gens et afin de leur permettre en fait de protéger les tout simplement les droits de l'homme c'est un droit civique et de base je pense que tout le monde a droit d'avoir un toit sur la tête et que voilà vivre dehors c'est des conditions dans lesquelles personne ne souhaiterait vivre donc il y a potentiellement en fait des solutions il faut essayer de les penser c'est vraiment très difficile et je pense qu'il faut le vivre pour savoir ce que ça peut être voilà moi j'invite ces personnes à reprendre confiance en eux et à gagner progressivement confiance en eux justement en s'entourant de gens qui ne les dénigrent pas au contraire mais qui les valorisent parce que vous faites preuve d'une d'un grand courage vraiment d'un très grand courage donc quelques conseils en fait donc moi j'ai envie de vous dire le premier conseil c'est si vous voyez que votre situation est en train de se dégrader que vous êtes en appartement et que vous êtes en train de louer un appartement mais que cet appartement il vous coûte beaucoup trop cher donc vous avez l'alternative en fonction de votre situation de demander en fait des logements sociaux sauf qu'il faut savoir que ces logements sociaux les listes d'attente sont très longues donc en fait vous pouvez rester non logé pendant plusieurs années et vous pouvez ne pas être prioritaire dans cette liste donc il faut trouver des alternatives alors le prix moyen si on regarde j'ai fait pas mal de cast audio en fait sur les camping-cars et notamment sur le coût de revient des camping-cars je vous invite à aller vous informer mais il n'y a pas que les camping-cars il ya plein d'autres habitats alternatifs dans les habitats alternatifs maintenant ben on a beaucoup de moyens de vivre autrement donc voilà inspirez vous peut-être de mes formations et pas que des miennes justement moi mon information elle sera peut-être applicable à certains mais je vous invite à aller chercher votre information qui va répondre à vos besoins spécifique spécifiquement vous m'aurez compris alors donc si on regarde le prix moyen d'un camping-car en fait si vous regardez le prix moyen d'un camping-car qui doit répondre aux justes besoins parce que si vous êtes dans une situation de précarité ben vous n'avez pas besoin de prendre un camping-car très innovant la première opportunité pour vous c'est de vous loger donc si vous regardez les prix moyens ils sont quand même assez élevés s'il ya un confort minimum en fait c'est des camping-cars qui vont osciller entre 10 000 euros 15 000 euros et 20 000 euros vous pouvez bien sûr en trouver en dessous mais par exemple si vous prenez des camping-cars qui sont en dessous de 5000 euros ce sont des camping-cars qui vont avoir plus de 300 mille 400 mille kilomètres et peut-être voir même des problèmes d'étanchéité donc attention à l'étanchéité à la limite si le porteur c'est à dire le moteur du camping-car ben il a beaucoup vécu ben si votre opportunité première c'est de vous loger vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce camping-car pour faire beaucoup de route et être très mobile dans un premier temps donc ça ça peut vous permettre en fait d'acheter un camping-car de vous placer sur soit un terrain loué soit un terrain acheté voire même si vous n'avez pas la possibilité de louer des terrains et ben moi je vous invite à utiliser le culot c'est à dire que si vous cherchez un travail bien essayez d'acheter un camping-car dans une ville dans laquelle vous avez trouvé un travail négocier avec votre futur employeur et votre futur employeur lui peut-être qu'il acceptera sur son parking privé pas de vous laisser résider voilà et ça ça peut vous permettre de faire de façon progressive le tremplin c'est à dire que ça va vous permettre en fait de peut-être épargner mettre un peu d'argent de côté et de revoir un peu la donne pour soit aller vers un autre moyen de logement alternatif soit continuer dans celui là et continuer à à épargner ou soit voire même si vous arrivez à obtenir un cdi avec des conditions de cdi qui soit suffisamment rassurante ben pourriez même peut-être envisager l'achat d'un appartement mais faites très attention sur le fait de vous engager sur un prêt pour une durée qui peut aller entre 10 15 20 et 25 ans donc la réalité c'est plus 20 à 25 ans car aujourd'hui en fait on n'est pas à même de savoir comment le monde de demain va évoluer est ce que vous vous allez être capable de garder votre cdi moi j'aurais tendance à vous dire que si vous êtes dans une situation délicate faites en sorte justement de ne pas vous enfoncer donc ne vous engagez pas dans les conditions de crédit ou de prêt sur des longues durées sans savoir si vous pourrez assurer le remboursement de ce prêt là parce que on vous fera payer le prix fort si vous n'êtes pas capable de le payer donc voilà donc en fait prenez le juste utile et visez le juste utile donc pourquoi je vous parle des camping cars ben parce que c'est un moyen mais il en existe d'autres en fait des moyens vous avez également la caravane par exemple la caravane c'est un moyen en fait alternatif vous allez pouvoir rester positionné sur un emblacement vous serez peut-être un peu moins mobile qu'un camping car mais par contre la caravane offre la possibilité d'avoir une habitation qui soit moins cher et de qualité peut-être un peu plus supérieur en finition bien qu'une caravane voilà si vous regardez la solidité de votre caravane bon mais c'est quand même pas des matériaux très très solide donc à vous de voir mais la caravane ça vous pourrait vous permettre de gagner un tout petit peu en confort en réduisant en plus le prix comparativement un camping car alors donc vos autres opportunités d'utiliser un habitat alternatif ben c'est soit vivre soit voyager ou comme je vous l'ai dit ben subsister à la crise et donc en fait le prix d'achat que vous allez consacrer il sera fonction des capacités de votre portefeuille bien entendu c'est la raison pour laquelle en fait je vous conseillerais de ne pas attendre que votre situation se dégrade pour envisager des solutions en fait il faudrait essayer de garder dans un capital au moins c'est le minimum je dirais vital mais voilà entre 5000 et 10000 euros si vous avez la possibilité à ce moment là vous n'êtes pas ceux qui sont dans le plus de précarité si vous avez déjà ça mais voilà essayez de mettre un petit peu d'argent de côté arriver à au moins avoir 5000 euros pour essayer de vous loger dans quelque chose de mobile d'alternatif mais de plus ou moins décent voilà pas complètement insalubre et dans l'insécurité donc voilà le prix d'achat il va être fonction de votre portefeuille donc de la situation actuelle est ce que vous êtes dans une situation d'urgence plutôt une recherche de plaisir ou de confort les frais à prévoir ça aussi je vous invite à consulter l'autre cast audio mais les frais à prévoir ils seront en fonction de votre usage si vous envisagez de satisfaire un besoin on va dire primaire et vital juste celui de vous loger comme je vous l'ai dit vous n'avez pas besoin d'être mobile donc vous pouvez envisager l'achat d'un camping car mais voyez aussi celui d'une d'une caravane tout simplement ou voire même d'un mobilhome ça aussi j'ai consacré à des cast audio à cette possibilité voire même l'usage de moyens alternatifs que vous pouvez aménager comme des conteneurs ou des remorques voilà des remorques de camions carrément vous pourriez aménager attention à la réglementation autour de la transformation justement de ce matériel en moyen d'habitation il ya une réglementation qui est en train d'évoluer et je pense que le gouvernement a pris conscience de la difficulté des gens actuellement on a besoin de flexibilité au niveau de la réglementation parce qu'il ya des gens qui aujourd'hui sont complètement démunis et voilà je pense à tous ces personnes qui comme tout le monde mérite d'avoir un toit sur la tête alors donc si votre budget il est très très réduit voire que vous n'avez pas de budget ben il va falloir essayer trouver la meilleure affaire et celle qui vous donnera en fait un peu plus de confort mais faites attention à l'étanchéité et peut-être un peu moins en fait au moteur après parce que vous avez tout simplement la possibilité de rester sédentaire alors on va arriver à une deuxième problématique c'est comment choisir votre emplacement alors ça je voulais dit vous pouvez utiliser quelque chose de permanent de temporaire on a également pour avoir fait un petit peu le tour des camping cariste et de leurs avis alors ils sont nombreux en fait à m'informer sur le fait que il ya beaucoup beaucoup d'agriculteurs actuellement qui mettent à disposition en fait leur terrain agricole et ça vous le payez 25 euros par an donc il ya beaucoup de gens qui dirigent actuellement vers les campings mais il ya peut-être un peu moins cher que les camping et voilà les terrains agricoles alors socialement c'est peut-être un peu moins chouette parce que vous êtes plus isolé mais voilà ça dépend de l'urgence de votre situation il va vous falloir de l'eau l'électricité notamment si vous avez un budget réduit parce que vous n'allez pas pouvoir acheter des véhicules qui soient autonomes justement avec des panneaux solaires et autres donc il va falloir que vous allez avoir besoin d'une tierce personne ben voilà pour remplir votre réservoir d'eau vidanger et amener l'électricité à votre à votre camping car ou alors à votre caravane ou à votre conteneur ou autre alors donc autour de ça tout ce que j'avais envie de vous dire c'est que voilà si vous vous retrouvez dans une situation de difficulté j'ai tout simplement envie de vous rassurer de vous encourager à rechercher des solutions j'ai envie de vous dire que au contraire vous face à la difficulté en fait vous êtes les personnes qui devriez réussir c'est certain pourquoi parce que vous avez mis né dans la difficulté dans l'échec et que ça en fait ça vous a permis de grandir et de devenir plus fort alors il convient absolument de ne pas rester là où vous êtes si psychologiquement vous avez perdu confiance en vous et vous êtes complètement démuni reprenez confiance en vous bien souvent tout le monde a usage au moins d'un téléphone j'espère que c'est le cas de figure pour vous utilisez votre smartphone renseignez vous et si vraiment la solution elle est délicate dans les premiers temps ben moi je suis persuadé qu'il ya des gens qui sont capables de vous tendre la main autour de vous il ya bien des gens qui sont capables peut-être de vous loger accepter d'être logé par un tiers c'est bien souvent très très difficile psychologiquement mais moi je vous invite à être capable de le faire pourquoi ben justement pour optimiser votre opportunité de sortie de cette crise de précarité donc accepter les mains qu'on va vous tendre et grâce à cette main tendue en fait vous serez mis dans une situation un petit peu plus confortable qui va vous permettre de réduire votre stress et du coup grâce à ça vous allez pouvoir réfléchir ne perdez pas votre temps justement et chercher les solutions commencer à construire et réfléchir votre projet quelle solution alternative d'habitation et de mode d'habitation pourrait vous convenir comment est ce que vous pouvez envisager de la mettre en place est ce que vous avez quelqu'un dans vos relations que vous connaissez qui aurait un terrain agricole et qui serait prêt potentiellement à vous le mettre à disposition ou est ce qu'il ya quelqu'un qui accepterait potentiellement ben voilà temporairement de laisser votre caravane tout simplement sur son terrain où vous pourriez raccorder l'eau l'électricité de manière temporaire dans l'initiative après de trouver peut-être un terrain à acheter ou un terrain à louer ou voir même peut-être ben de préparer vos cv tout simplement de démarcher de vous réintégrer dans cette vie et d'aller chercher justement des futurs employeurs et il ya aussi des employeurs qui sont formidables qui ont une grande sensibilité justement à cette précarité et moi j'ai déjà discuté avec des employeurs qui en fait sont prêts à mettre à disposition un petit emplacement sur leur parking privé pour permettre à ces gens là de venir travailler mais attention si vous avez vous êtes face à un employeur qui accepte que vous placiez votre habitation mobile sur son terrain privé pour que vous veniez travailler il faut faire attention à ne pas être exploité également vous êtes dans une situation précaire mais c'est pas parce que vous êtes dans cette situation précaire qu'on doit vous exploiter en termes voilà d'exploitation travail donc préservez vous respectez vous et vous avez voilà la même possibilité que tout le monde et vous avez les mêmes droits de vous loger ça je le répète et je répète donc préparer votre projet et jeter quand même un petit coup d'oeil sur la réglementation même si votre situation elle est délicate on oublie bien souvent la réglementation parce que vous avez l'impression de déjà subir la situation donc vous voulez pas en plus vous rajoutez en fait des risques liés à la réglementation mais il existe bien une réglementation malheureusement et donc il faut la regarder mais je vous rassure cette réglementation il y a vraiment une prise de conscience du gouvernement face aux difficultés des gens et elle s'assouplit justement en ce sens alors parmi en fait les solutions et les moyens que vous pourriez regarder regarder alors moi j'ai envie de vous inviter à développer une curiosité sur ce qu'on appelle les tiny house j'ai aussi consacré des sujets des castes en fait à ce sujet c'est super bien et vous pouvez même les construire vous même en fait sur une remorque tout simplement donc soit faut être bricoleur soit voilà il faut faire appel à des gens qui développent des sociétés autour des tiny house la tiny house c'est quelque chose qui va vous coûter entre eux c'est très variable il y a des gens qui en ont construit ils arrivent à dix cas eux donc dix mille euros il y en a d'autres ça va leur coûter 15 mille euros et puis d'autres ça va avoisiner les vingt mille euros et j'ai vu qu'il y a des sociétés qui vendent des tiny house entre 30 et 40 mille euros donc voilà ça dépend donc on a vu les camping cars les caravanes les tiny house vous avez aussi des yourtes par exemple vous avez un autre mode d'habitat qui émane pour moi un peu des pays d'europe de l'est et en fait ils ont détourné l'usage en fait des conteneurs et des remorques de camions eux voire même des cars et ils les ont transformés en lieu d'habitation ou autre alternative bien sûr le mobile home en fait alors le mobile home à vous de voir si vous le mettez en camping à l'année faut voir le prix mais certains campings peuvent être assez onéreux c'est fonction du nombre d'étoiles et des commodités qu'il y a autour donc bilan je dirais que même si vous avez un budget qui est hyper serré ce budget vous pouvez l'augmenter dans le temps trouver des solutions progressives la solution progressive si vous n'avez pas de capital ou de cash dans vos portefeuilles il va falloir se sortir sortir les mains des poches tout simplement refaire votre cv et vraiment démarcher pour essayer de trouver des solutions et essayer d'avoir un revenu une fois que vous avez ce revenu ce revenu vous allez découper donc vous avez essayé de mettre de côté progressivement pour vous permettre en fait de concrétiser votre futur projet donc aller étape par étape donc tout est possible il vous est même possible de construire votre confort j'ai vu également des gens aménager des containers donc les containers ils peuvent être aménagés de manière très très simple mais attention même si le container il va vous coûter 2000 à 4000 euros voire même parfois moins 1000 euros vous avez des containers en fait qui sont transportés par des cargos et autres et en fait eux ils ont la particularité d'être étanches et très résistantes aux conditions climatiques mais pour les équiper ça va vous coûter également des frais et moi j'avais fait un petit calcul donc si vous souhaitez avoir un container et l'équiper on va dire un container de... en fait je crois que vous avez 12 mètres carrés c'est fonction des pieds 12 mètres ou voilà enfin je vous invite à regarder de nouveau une de mes présentations vous aurez plus de détails là je ne l'ai plus en tête mais voilà en fait le coût de revient d'un container qui va faire 30 à 40 mètres carrés si vous souhaitez qu'il soit complètement autonome en énergie et que vous êtes prêt à investir du temps et un tout petit peu d'argent mais en le faisant vous même son coût de revient a priori il pourrait avoisiner pareil pareil que la tiny house quelque chose comme 30 000 euros donc il faut prévoir l'avantage des containers c'est qu'en fait vous pouvez y aller progressivement c'est-à-dire équiper des modules c'est-à-dire un container un container qui va faire office par exemple de chambre puis plus tard quand vous aurez un petit peu plus d'argent vous allez pouvoir équiper un container qui vous servira de cuisine cette fois-ci et puis d'autres containers petit à petit si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez des enfants progressivement vous allez pouvoir augmenter votre superficie là aussi le point auquel il faudra faire attention c'est que la réglementation est en train de progresser et que voilà peut-être qu'à terme et c'est peut-être actuellement le cas de figure vous devrez considérer cette surface comme une surface habitable et donc du coup cette surface habitable elle est taxable c'est-à-dire taxe foncière, taxe d'habitation donc là il y a un petit vide juridique actuellement sur ce point mais ça va évoluer très très vite donc faites attention il y a un cadre réglementaire alors il y a d'autres personnes qui sont touchées moi je vous l'ai dit la précarité vous n'êtes pas seul si vous écoutez cette vidéo on est tous très très nombreux dans cette situation et ça peut arriver à n'importe qui dans nos vies rien n'est acquis il y a des gens qui vont exceller et qui vont vous le faire savoir par contre souvent les gens qui déchantent et qui sont dans des situations d'inconfort généralement elles elles ne parlent pas et pour autant ça représente quand même un gros pourcentage de la population je crois que j'avais compté actuellement on est 7 millions 77 millions donc en fait ça faisait à peu près 6% des personnes qui sont dans des situations de précarité avancée et parmi ces personnes touchées on va trouver les personnes âgées bien sûr qui certains ils n'ont même pas de retraite mais très alarmant également on va trouver des étudiants on a parfois même en fait des jeunes de 16-25 ans donc qui ne sont même pas majeurs qui sont sans revenu voire parfois dans des campings ou dans la rue on va également retrouver des personnes vulnérables surtout celles atteintes de handicap et qui sont un peu laissées pour compte dans cette société on a une crise économique qui est telle que socialement en fait on ne peut pas prendre en charge toutes nos situations d'handicap on le constate également notamment auprès d'enfants j'avais vu un reportage une fois avec des mamans qui parlaient justement de leurs enfants ils avaient eu deux enfants atteints d'autisme et en fait la seule chose que je retiens de ce reportage c'est de la maman qui exprimait son désarroi et qui disait qu'il est bien plus difficile d'avoir des enfants handicapés quand on est pauvre que quand on est riche donc voilà il y a du handicap de pauvre et du handicap de riche donc oui il y a des personnes vulnérables qui sont un peu laissées à l'abandon on a également dans les personnes vulnérables moi je parlerai des migrants ces migrants ils n'ont également pas de statut administratif et du coup ils n'ont même pas moyen de se loger souvent ces migrants et dans certains cas de figure ils sont en famille donc c'est toute une famille qui subit cette précarité et puis cette précarité elle va toucher aussi d'autres classes sociales elle s'élargit énormément et elle va toucher en fait des personnes par exemple divorcées avec parfois en fait des pensions à payer et ces gens là ils ont du mal à payer les pensions en fait tout simplement et ils décident d'utiliser un mode de logement alternatif puis à côté on va trouver une précarité aussi chez des personnes on va dire qui sont salariées et ouais on a des personnes salariées qui sont d'une grande précarité pourquoi ? parce qu'avec les frais le coût du logement et le coût de l'augmentation de l'énergie et le coût d'augmentation de la vie etc etc et bien on se retrouve avec des personnes qui vivent actuellement avec moins de 650 euros et quand je dis 650 euros il y a parfois bien plus bas il y a des gens qui n'ont que 250 euros ou 400 euros parfois pour vivre donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui le RSA c'est quelque chose comme 420 euros voilà avec 420 euros oui c'est très délicat j'ai également fait un sujet sur le revenu minimum et notamment revenu minimum universel en fait qui est actuellement discuté opportunité ou risque j'ai traité le sujet je vous invite à aller le chercher donc voilà tout ça pour vous dire que les cas de figure ils sont très très larges on a vraiment un élargissement des conditions de précarité c'est valable à tous les âges toutes les générations et ce qui est alarmant c'est que ça touche vraiment tout le monde diplômé ou non diplômé donc voilà n'ayez pas honte de la situation dans laquelle vous êtes osez parler de votre situation autour de vous n'en parlez pas à grande échelle ciblez plutôt les personnes qui sont susceptibles d'avoir une oreille attentive envers votre besoin et l'urgence de votre situation et moi je suis persuadée que vous trouverez une main en fait qui va vous donner la possibilité justement de vous redresser et moi je vous invite justement à travers ce casse à penser les solutions à réfléchir les solutions qui pourraient vous aider voilà gardez le sourire j'ai envie de vous dire yépa la vie elle reste belle et même si vous avez vous avez le sentiment qu'aujourd'hui vous vivez une réelle difficulté et bien votre vie plus tard elle pourra être vraiment très très belle c'est à vous de la construire vous êtes l'auteur des propres chapitres de votre livre et moi je vous souhaite tout plein 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 de bonheur je vous souhaite plein plein d'opportunités parce que vous êtes des gens qui méritaient d'en avoir prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt